Belvédère Le podcast du département de l'ISER Musique Observez une libellule, repérer une orchidée ou encore scruter la géologie d'un lieu ou connaître son histoire. Chaque année, des animateurs du département nous font découvrir gratuitement cette magie de la nature dans les espaces naturels sensibles de l'ISER. Béatrice Grelot, docteure en géographie et en sciences de la communication, a développé des jeux pour pénétrer de façon encore plus ludique dans ses secrets. Belvédère l'a rencontrée. Ces jeux, ils ont été pensés au départ pour justement attirer d'autres publics que ceux qui spontanément vont déjà visiter ces sites. On a identifié trois sites qui ont servi un peu de test à des premiers prototypes. Donc ces sites, c'est le site ENS, un espace naturel sensible de lacs et marais de Matézine, qui est situé sur les communes entre la frais et la mûre, un peu morcelé, avec notamment le Belvédère Messiaen. Et puis le deuxième espace naturel sensible, c'est celui des tourbières du Peuil, qui est situé un peu au-dessus de Comboire, au pied des falaises du Vercors. Puis ensuite, on a fait une version sur le jardin du domaine de Vizil. C'est un jardin aussi où il y a pas mal de monde et le but, c'est d'inciter les gens à finir un peu leur sortie de leur jardin au musée. Et donc ces jeux, en fait, c'est un peu comme des escape games, sauf qu'on n'a pas besoin de sortir d'une salle puisque c'est en plein air. Ça relève plus du jeu de piste. Les utilisateurs et les joueurs, ils doivent résoudre plein d'énigmes autour d'une histoire. Et puis voilà, pour arriver en général à la fin de la quête à un trésor. J'ai travaillé dans le cadre d'un doctorat pour réaliser ces jeux. Et à chaque fois, j'ai travaillé avec les personnes qui gèrent le site. Pour les ONS, c'est des gestionnaires de sites qui sont au service patrimoine naturel du département. Et puis sur le domaine de Vizil, j'ai travaillé avec la direction de la culture et du patrimoine. Et puis des personnes de la DCP qui sont spécialisées dans la valorisation. On a aussi travaillé un petit peu avec les animateurs nature, donc qui sont des personnes qui viennent faire des animations tout au long de l'été sur le site ONS pour leur faire un petit peu appréhender ce type d'outils pour lesquels ils n'étaient pas forcément très enclins à participer au départ parce que c'était justement des outils très alternatifs qu'ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser. Et puis finalement, en travaillant avec eux, on a mis en place, donc chaque été sur les deux sites ENS, donc du Peuil et de la Mathesine, il y a deux sessions d'organiser avec eux où ils jouent un peu le rôle d'un game master. Donc ils jouent le jeu d'accompagner les gens. Donc c'est une version du jeu qui n'est pas 100% numérique, dans laquelle il y a aussi des petits coffres à manipuler pour que les gens aient ça. Ils ont une tablette à côté pour résoudre certaines énigmes et puis aussi pour avoir la possibilité de montrer des photos du site à d'autres périodes. Par exemple, le site de Mathesine en hiver n'a rien à voir avec celui qu'ils vont découvrir en été. Donc c'est intéressant pour un animateur nature de montrer cette évolution-là puisque eux ne sont là que pendant l'été. Comment avez-vous élaboré le scénario de ces jeux ? Donc on s'est vraiment très imprégnés de l'histoire du site, des éléments naturels, des éléments culturels pour créer un scénario qui soit bien réaliste avec des personnages qui auraient pu exister, même si en pratique ils n'existent pas. Au départ, on avait créé un seul jeu sur chaque site et puis on s'est rendu compte que c'était quand même très compliqué de cibler tout le monde en termes d'âge. En ayant un seul jeu, les enfants trouvaient certaines énigmes trop difficiles puis les adultes pouvaient s'ennuyer. Donc finalement, on a créé deux versions sur chaque site avec une histoire différente à chaque fois. Pour les adultes, il faut télécharger une application qui s'appelle Graali, donc G-R-A-A-L-Y, qui a été créée par un isérois, aussi une start-up à Mélan. Quand vous cherchez dans l'application, une fois que vous l'avez installée, donc il faut chercher le jeu sur le peuille, par exemple, c'est Barthélémy, le petit personnage qui est un peu phare. Et sur la mathésine, c'est Célestin. Et puis sur le domaine de Vizil, ça s'appelle À la recherche de la salle perdue. Et puis pour les enfants, c'est une autre application qui s'appelle Baludik, donc B-A-L-U-D-I-K, qui est française aussi, mais qui est basée à Nantes et qui, pareil, propose plein de parcours en Isère et ailleurs en France. Et là, il faut chercher le jeu La nature des tourbières du peuille, pour le peuille, et puis aussi Le secret de Célestin pour la mathésine. Avez-vous des retours positifs ? Qu'est-ce qui plaît le plus ? Le retour le plus simple, c'est quand c'est les animateurs qui le font, évidemment. Donc à chaque fois, les sessions sont pleines. Et au niveau du téléchargement du jeu, donc on a à peu près 150 personnes qui ont joué jusqu'au bout sur le site du peuille et un petit peu moins, 130 sur le site de la mathésine. Par contre, on en a presque 500 sur le site du domaine de Vizil. Mais ça s'explique aussi par la fréquentation naturelle des sites. Le domaine de Vizil, il y a énormément de monde qui vient tout le temps le week-end. Les retours sont plutôt positifs à la fois de la part des animateurs et des utilisateurs. Et puis, ils ont l'impression d'apprendre des choses et c'était un petit peu le but au départ quand même. C'était bien de dire qu'on est dans du ludique mais on est aussi un peu dans du didactique. Pouvez-vous nous donner un exemple de site où un jeu a été créé ? Moi, j'aime beaucoup celui sur le peuille. C'est l'histoire d'une jeune fille qui habite un peu en dessous du peuille. Et le jour de ses 18 ans, il y a son père qui lui remet une boîte venant de son grand-oncle parce que son grand-oncle habitait le site du peuille pendant les années 70 quand le site était encore habité. Comme cette jeune fille se destine à faire de l'agroécologie, il s'est dit c'est elle qu'il faut que je donne mon trésor puisqu'il y a un trésor sur le site à découvrir. Et donc, pour que ce soit quand même pas trop facile pour elle de découvrir le trésor, elle lui a préparé une petite machine un peu spéciale avec un jeu de piste. Et donc, le principe de la machine, c'est qu'il faut qu'elle trouve les bons codes à rentrer sur la machine et si elle trouve les bons codes, il y a une feuille qui sort de cette machine et qui lui dit quoi faire. Donc, c'est tout un système de codes à trouver et ensuite d'endroits à trouver. Et à la fin, il faut aller découvrir quel est le trésor du peuille. Alors, il paraît que l'espace naturel sensible du peuille est un véritable petit paradis. Pouvez-vous nous dire comment s'y rendre ? Il faut partir un peu au sud de Grenoble en direction de Comboire. Ensuite, vous montez vraiment dans la forêt et vraiment au pied des falaises du Vercors, les falaises se tombent à pique et puis ensuite, il y a un espèce de replat. Et bien, c'est sur ce replat-là qu'en fait, toutes les falaises sont tombées au fur et à mesure et elles ont créé un agglomérat de roches et de matières qui est très propice à la création d'une tourbière. Donc, une tourbière, c'est une zone où il y a de l'eau qui stagne et donc une biodiversité très particulière qui se développe. Des plantes carnivores, beaucoup de libellules. La tourbière en elle-même est protégée, c'est-à-dire qu'il y a des barrières où on ne peut pas y aller de toute façon, c'est dangereux parce que c'est un peu comme des sables mouvants mais en herbe. La falaise en s'écroulant a créé à la fois cette tourbière et ensuite un espèce de repla qui remonte un tout petit peu qu'on appelle une moraine, un peu des conglomérats glaciers. Et donc, ce site-là étant un peu en hauteur, il y a pas mal de points de vue où en fait, on voit vraiment toute la vallée de Grenoble, toute la vallée de la Romange, toute la vallée du Drac, toute la vallée de l'Isère et donc, c'est très intéressant de monter là-haut pour découvrir un peu l'aspect géomorphologique de ces vallées-là, comment ça s'est créé, etc. Il y a une table d'orientation très bien faite. Et puis après, faire le tour de cette tourbière dans la forêt avec pas mal d'arbres, des épicéas, des mélèzes et puis des petits animaux. Il y a trois endroits où on peut voir des gros montécules de fourmilières, donc c'est des espèces de gros, gros tas d'herbes qui ont été faits par les fourmis et puis quand on se rapproche, on voit des centaines de milliers de fourmis et puis il y a toute une zone autour d'une ancienne ferme qui a été totalement rénovée par le département de l'Isère et qui abrite pendant l'été des bergers et donc qui viennent faire pâturer leurs moutons finalement dans toutes ces zones-là. C'est un site vraiment naturel, c'est-à-dire qu'à part cette ferme, il n'y a pas d'habitation. Il faut vraiment le découvrir à pied. C'est une immersion un peu dans la nature et à cause de cette fameuse moraine qui bloque, dès qu'on passe derrière, en fait, on n'entend plus aucun bruit de la vallée. Donc c'est assez apaisant aussi. Y a-t-il d'autres projets de ce type en Isère ? D'autres projets sur d'autres jardins des musées et après sur les UNS, il y en a au moins bourdoisant et puis un site dans le Grésil-Vaudan qui est en cours de valorisation. Je pense que c'est un peu trop ambitieux de dire que tous les UNS auront ça à terme parce qu'en plus, tous ne s'y prêtent pas forcément. Il faut quand même des accès assez faciles. Il faut que le sentier soit bien délimité. Le but, c'est pas que les gens aillent se faire une espèce de chasse au trésor où ils aillent partout sur le site. Donc tous ne sont pas forcément adaptés à ce genre de dispositif non plus. Le jeu, c'est reconnu comme étant un apportant des valeurs pédagogiques vraiment intéressantes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants ou même en université où on va utiliser cette approche ludique, c'est-à-dire des mécanismes qui appartiennent au jeu pour faire apprendre aux participants des éléments pas forcément très simples à appréhender. Les études ont montré que ça engendre plus de souvenirs, ça engendre plus de motivation aussi pour enregistrer les apprentissages qu'on va apporter aux gens plus qu'une information assez descendante comme on peut avoir dans des cours classiques. C'est aussi valable quand les animateurs nature font leurs animations. C'est-à-dire qu'eux, ils ont aussi cette approche très ludique où le but, c'est de toucher, de sentir, d'interagir. Enfin, Béatrice, en tant qu'amoureuse de la nature et de la montagne, vous avez sans doute un belvédère en Isère. Vous pouvez nous parler de cet endroit ? Mon belvédère en hiver, en fait, c'est le vallon des étançons qui part de la Bérarde et qui monte vers jusque la brèche de la Meuve au pied de la falaise en passant par le refuge du châtaîneray et puis ensuite tout là-haut le refuge du promontoire. C'est un endroit auquel je suis vraiment montée souvent, que ce soit en hiver ou en été. Et c'est un peu l'aspect sauvage par excellence de la montagne où, c'est pas la notion de s'imposer à nous, mais en tout cas, ça impose le respect parce que, de toute façon, elle est toujours plus puissante que nous. Et voilà, Belvédère, le podcast qui donne la parole aux Iséroises et aux Isérois pas ordinaires, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Annick Berlioz avec le concours de Véronique Granger pour la prise de son. Le mixage a été réalisé par Émilie Vadel du studio Scadi Anko et la musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes de podcasts préférées. A très bientôt. Belvédère Le podcast du département de l'Isère est sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ...